Bonjour aujourd'hui nous allons voir quelques fonctions de chaînes de caractères. On démarre le serveur Apache, le serveur MySQL et on ouvre l'éditeur. Je clique ici et je déclare une variable texte. Je l'utilise donc en valeur Bienvenue dans ce site, profitez des cours gratuits. Voilà, j'affiche ECHO. Voilà. Alors, texte, je le mets entre J'enregistre, je le nomme exercice 2.php. Voilà, j'ouvre le navigateur Remarquez que les résultats sont dans la même, dans une même ligne. Pour éviter ça, je mets un retour à la ligne dans la variable. J'enregistre et j'actualise. Voilà, chaque résultat dans une ligne. Remarquez que ce sont les mêmes. Donc, si je mets la variable comme ça, ou bien si j'écris la variable comme ça, ou bien si je l'écris comme ça, c'est la même chose. Maintenant, je vais utiliser quelques fonctions. Ici first, voilà, ECHO, UC, voilà. UC first permet de mettre le premier caractère de la variable en majuscule. UC words, par contre, permet de mettre le premier caractère, la première lettre de chaque mot de ce variable en majuscule. On enregistre et on exécute. Voilà, la première lettre en majuscule. Ici, la première lettre de chaque mot. Voilà, on retourne par le designer. J'ajoute encore d'autres fonctions. ECHO, STR, TO, APE, TEXT, ECHO, STR, TO, LEWE. Voilà, STR, TO, APE, TEXT, ECHO, TO, APE, TEXT, ECHO, TO, APE, TEXT, ECHO, TO, APE, TEXT, ECHO,TO, ninety, et les caractères en minuscule. Encore une autre fonction écho ln de la texte voilà j'enregistre ln nous affiche le nombre de caractères que comprend ce texte. J'exécute la donne 55 remarquez si nous calculons le nombre de caractères ici et compris les espaces et les points on trouvera 51 donc il y a quatre caractères de plus ou bien quatre caractères de plus. D'où vient ? Il vient de ce retour à la ligne. L'utilisateur ne voit pas le résultat parce que le serveur Apache l'exécute comme un retour à la ligne c'est à dire que l'instruction qui suit celle-là s'affichera dans une nouvelle ligne. Bien maintenant on va ajouter quelques commentaires pour bien comprendre ce programme. donc UC first on a dit que la première la première lettre en majuscule et Instagram est intéressante IstiMerot UsiWord la première on a oublié les deux slashs pour qu'elles soient en commentaires la première lettre de de chaque mot du texte en majuscule voilà Esther, to Apple toutes les lettres toutes les lettres en majuscule toutes les lettres aux minuscules voilà, stéril n toutes bien le nombre le nombre de caractères du texte j'ai dit caractères parce qu'il y a les lettres et les symboles et les signes de ponctuation les espaces etc ils les calculent tous bien maintenant je vais ajouter la fonction qui remplace remplacer un texte par un autre str fonction c str replace voilà j'écris le texte à remplacer ce site par quoi par quoi le remplacer netprof.fr ou chercher le texte c'est la variable texte donc donc cette fonction cherchera ces deux mots dans la variable et les remplacera avec ou bien par netprof.fr on enregistre et on exécute vous voyez netprof il manque un retour à la ligne netprof.fr j'insère un retour à la ligne voilà on enregistre voilà maintenant nous allons voir la fonction qui permet d'effacer les espaces d'un texte cette fonction c'est trim trim par exemple cours 48 j'insère des espaces ici et là je mets un point virgule j'enregistre et j'exécute vous voyez que il n'y a plus espaces ici ni ni là donc la fonction trim efface les espaces à gauche du texte et à droite du texte au début et à la fin et les efface toutes ou bien tous les deux bon c'est tout pour aujourd'hui à un prochain cours